Monsieur Caudal, bonjour. Vous êtes maire de Préfaille depuis avril 2014 et vous soutenez l'action culturelle à Préfaille et notamment Jazzapref. Cette année, la commune s'est grandement investie dans Jazzapref. Pourquoi ? Tout d'abord, depuis notre élection, la poétique culturelle repose sur une idée assez simple et j'emprunterai une citation d'un poète portugais qui s'appelle Michel Torghi et qui définit l'universel comme étant le local sans les murs. Donc, à travers cette citation, c'est de diversifier au maximum toutes les manifestations culturelles sur la commune. Diversifier d'une part en dehors de l'été, l'hiver ou printemps, mais aussi diversifier sur, j'irais faire venir sur la commune, l'ensemble, une grande diversité de manifestations culturelles. Le deuxième axe aussi, c'est de faire travailler différentes associations, commerçants, communes ensemble. C'est pour cette raison qu'on a soutenu et on soutient le projet Jazzapref. c'est parce qu'il mobilise l'ensemble des acteurs, je dirais, économiques, associatifs de la commune. Et donc, dans ce sens, c'est une dynamique et la commune n'est pas le seul acteur dans le domaine culturel. Alors, une autre tradition de préfaille, c'est que depuis 1845, il y a eu dans l'aménagement de préfaille, nos fondateurs avaient prévu qu'il y ait une allée pour accueillir les étrangers. Et aujourd'hui, eh bien, comment, en 2017, mettre en œuvre cette idée fondatrice ? Eh bien, c'est de faire venir la diversité, les expressions culturelles, je dirais, que ce soit la peinture, que ce soit la danse, que ce soit la musique, toutes les différentes formes d'expressions culturelles, de les faire venir sur la commune. Apparemment, Jazzapref a pris une nouvelle dimension en 2017, puisque d'un concert en 2015 et un concert en 2016, les organisateurs sont passés à deux concerts, plus des expositions, plus un atelier de lutterie, par exemple. Est-ce que vous voyez dans cela une dynamique qui vous intéresse et est-ce que vous aimeriez avoir un développement, une pérennité de cet événement ou d'événements sur la commune ? Ce qui est important, c'est, je dirais, le local sans les murs, c'est de décloisonner. Donc il faut décloisonner les associations, décloisonner les différentes façons de travailler qu'il y avait sur la commune. Et réunir d'une façon transversale. Si on prend le jazz manouche, on va le voir à travers les manifestations au niveau du cinéma associatif, au niveau de la bibliothèque, au niveau, j'irais, des commerçants, même dans les repas, au niveau de la peinture aussi. Et aussi, toute manifestation, c'est un des actes aussi de la commune, toute manifestation se fait aussi en direction des enfants. Et donc, dans toutes les manifestations, est intégrée une dimension vis-à-vis des enfants. Alors, les enfants d'école, mais aussi tous les enfants qui viennent en vacances sur la commune. Merci. Merci.